Là on va aller maintenant dans la démarche des mâles réels, en parlant du seul langage malheureusement que les adversaires du continent africain comprennent, en l'occurrence le langage du boycott. Avant de rentrer dans cette dynamique, rien de ce mot fait peur à certaines personnes, je le sais, il faut qu'on précise et qu'on contextualise pourquoi on parle de cela, on a pleuré pendant des siècles, on a pleuré l'humanité de certaines personnes pendant des siècles, nous sommes en 2017, je disais à mes proches cette semaine en suivant notamment l'affaire Théo, que vous avez tous suivi, qu'en 2017 nous sommes encore obligés de réclamer le pas de justice, pas de paix, de réclamer nous voulons plus de justice pour nous autres. Aucun peuple sur cette terre n'a connu le 10e de ce que nous avons connu en termes de France. Aucun peuple ! Nous avons marché, nous avons bravé les obstacles, nous avons pleuré, nous avons saigné, certains sont morts pour que nous puissions être respectés, mais juste un point du contraire, certaines entités ne comprennent pas ce langage. Le seul langage que certains barbares reprennent, c'est le langage économique, n'est-ce pas ? Donc on leur dit s'il vous plaît soyez humains, ils nous retardent en riant parce qu'ils n'ont pas grand chose d'humain intellectuellement parlant. Mais quand vous parlez de ce qui a trait à leurs intérêts, ils commencent à vous parler un langage fluide, un langage très clair. Si vous parlez le dialecte de votre village, ils vont parler même de ce dialecte. Rien, on fait ce qu'ils disent. Si vous parlez le Yoruba qui date il y a 15, 30 siècles, je ne sais pas pourquoi, ils vont sortir ce langage-là. Parce que dès que vous parlez de leurs intérêts, vous parlez de leur confort, vous parlez de leur domination, vous parlez de ce qui leur donne la sérénité. Et là, ils se sentent en danger. On avait dit au départ qu'on allait parler de recenser les produits français sur le continent africain. Et c'est notre droit. On a le droit de, comme le disait le président Sankara, de prioriser nos produits plutôt que les autres. Un ou faux ? C'est ce que Sankara disait. Et il avait raison. Ils ont tué Sankara parce qu'il a osé le faire et parce que malheureusement, même si tout le monde aime Sankara aujourd'hui, de son vivant, beaucoup trop avait peur. Aussi bien en haut que parmi le peuple. Il ne dit pas assez. Il le suit. Dans la dernière période de vie de Sankara, Sankara disait qu'il se sent seul. Il a l'impression d'être incompris par son peuple et qu'il doit pédaler, pédaler, pédaler. Nous répondons aujourd'hui, papa, tu es héros, mais nous sommes là et dans le ciel pour le temps de soin. Aucun peuple sur cette terre ne sera respecté tant que lui-même ne reconnaîtra pas sa terre. Notre terre n'est pas la France. Notre terre, j'allais plus loin, ce n'est pas non plus les frontières artificielles de la conférence de Berlin. Je ne cherche pas à savoir qui est Camerounet, même si pendant la Coupe d'Afrique, il veut qu'on se rappelle qu'ils sont différents. Je ne cherche pas à savoir, n'est-ce pas Eric, je ne cherche pas à savoir qui est Congolais, qui est Béninois parce que toutes ces frontières nous auront été imposées à la conférence de Berlin en 84-85, nous sommes le peuple premier et nous serons le peuple dernier. Et il est donc que nous nous retrouvons la mémoire et que nous voulons de Berlin en 84-85. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !